Bienvenue à Viaghti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 28. Libérez-vous des problèmes, devenez des incarnations de solutions et rendez les autres ainsi également. C'est le jour 20. Alors, le sujet de ce soir, pouvoir et amour de l'autorité toute-puissante. Quand vous avez l'amour du Père dans votre conscience, alors quels problèmes peut-il bien y avoir face à l'amour de l'autorité toute-puissante? Il y a tellement de différences entre l'amour et les problèmes. L'un est comme une graine de moutarde et l'autre comme une montagne. Il y a une telle différence. Donc, afin de devenir des joyaux éternels, gardez toujours avec vous le pouvoir et l'amour de l'autorité toute-puissante. Ne pensez jamais que vous êtes seul, qu'il n'y a même pas une seconde de votre vie sans votre compagnon. Écoutons maintenant Moïne Didi. Om Shanti. Baba veut que nous soyons l'incarnation des solutions. Et avec le pouvoir de la conscience, nous serons en mesure de trouver une solution pour chacune des situations ou chaque problème. Dans l'esprit, s'il y a une toute petite peur, que se passera-t-il? Il y a des grandes choses qui peuvent se passer. Il y a différents types de pensées que nous créons, même basés sur nos pensées, même basés sur nos types de pensées. La situation peut grandir et cela augmente de plus en plus, tant et aussi longtemps, jusqu'à ce temps que le problème se règle. Alors, seulement à penser, le problème devient une montagne à partir d'une graine de mitrable. Mais ce sont nos pensées qui font grandir une situation à problème. Et si nous sommes l'incarnation des solutions, immédiatement avec nos pensées, nous allons savoir. Et ce sera très clair, ce que l'on doit faire, ce qui est juste, ce qui ne va pas. Ici, on n'aura pas l'impact de résultat sur nous. Alors, c'est une belle pratique. Et quel que soit le signal que nous recevons, continuez à mettre cette pratique et ce signal aviac dans votre conscience. Et il y a du pouvoir à placer dans la conscience. Et où je vais, combien d'entre vous êtes en train de pratiquer les signaux aviac? Le signal, c'est un signal. Mais comprendre le signal. Quand vous faites un signal par vos yeux, par vos mains, vous leur faites un signal. Et aussi à travers vos paroles, vous leur faites un signal. Mais pas tous ne peuvent comprendre ce que vous leur dites dans vos signaux. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'elles veulent? Ils pourront avoir de la facilité. S'ils sont proches, s'ils sont un peu plus loin, les gens pourront voir le signal qui vient des mains, mais ils ne pourront pas voir le signal qui vient par les yeux. Donc, c'est important de sentir les sentiments de Baba envers ses enfants. Et c'est ainsi que l'on devient maîtres à l'autorité tout-puissante. Et on devient des aides, des instruments pour ce que Baba veut que l'on fasse. Et en comprenant les signaux de Baba, on doit les pratiquer. Et ensuite, on peut les expérimenter et réaliser des choses. Et oui, Baba, qu'est-ce que Baba est en train de dire? Alors, Baba a dit, le matin, c'est ce que Baba va dire. Alors, quand on écoute les signaux aviac, jusqu'à quel point ça nous touche? Quelle est notre pratique à travers la journée, au cours de la journée, pardon? Et je pense que c'est pour moi et pour tous de recevoir ces signaux aviac de Madhuban. Donc, pour la pratique de demain et pour la pratique d'aujourd'hui, je suis en Bharat. Donc, c'est pour aujourd'hui, c'est le signe aviac d'aujourd'hui pour moi, Bharat. L'autorité, le pouvoir et l'amour de l'autorité toute-puissante. Nous l'avons aussi, cet amour, ce pouvoir, mais c'est un pourcentage. Mais il est à 100%. L'autorité toute-puissante à 100%. Et nous avons aussi le pouvoir d'adapter. Mais il est à l'océan, alors il peut accommoder encore plus. Plusieurs villes sont accommodées par l'océan. On dit que Doha a été pondu dans l'océan. C'est une ville en océan. Alors, si nous sommes des maîtres océans, comment pouvons-nous accommoder? Et ce que je veux dire, c'est que l'autorité toute-puissante, j'y ai pensé beaucoup, Dimoini. Et qu'est-ce que je dois faire? Baba a partagé un bel aspect. Quand vous avez l'amour du Père dans votre conscience, alors, quel problème peut-il bien y avoir face à l'amour de l'autorité toute-puissante? Dans cet amour du Père, Baba nous donne tellement d'amour, l'amour du Père. Alors, pour Doha, les autres nous aiment, oui, mais il y a de l'attachement, les autres qui nous aiment. Mais seul l'amour de Baba, et même si on a de l'attachement à Baba, c'est bon, mais c'est un amour différent. Quand l'amour du Père est dans votre conscience, alors, souvent on oublie l'amour du Père, n'est-ce pas? Quand on le garde dans notre conscience, quel problème peut-il y avoir face à l'amour de l'autorité toute-puissante? Et les problèmes, ce sont les problèmes, mais qu'est-ce que c'est devant cet amour? Il y a tellement de différences entre l'amour et les problèmes. Où est le problème? Où est l'amour? L'un est comme une graine de moutarde et l'autre comme une montagne. Alors, le problème est une moutarde et l'amour de Baba est comme une montagne. Alors, donc, afin de devenir des joyaux éternels, gardez toujours avec vous pour devenir un joyau éternel. Qu'est-ce que c'est? Devenez cela. Gardez toujours avec vous le pouvoir et l'amour de l'autorité toute-puissante. Toujours garder avec vous le pouvoir et l'amour de l'autorité toute-puissante. Alors, qu'allons-nous garder tout au long de la journée de demain? L'amour de l'autorité toute-puissante et sa pouvoir. Ne pensez jamais que vous êtes seul. Même pas une seconde dans votre vie sans votre compagnon. On doit avoir le compagnonnage de l'autorité toute-puissante et la conscience de l'amour du Père et son pouvoir. Et quand nous avons l'autorité toute-puissante comme compagnon, quels pourraient être les problèmes? Parfois, on se demande qu'est-ce qui va se passer, comment on va pouvoir régler cela. Et on dit, Baba, c'est cela. C'est Baba qui le fait. Donc, je ne sais pas si c'était possible, mais le compagnon est avec vous. Son pouvoir et son amour. L'impossible devient possible. Avec ce genre de conscience, on a encore et encore, qui est mon compagnon, l'autorité toute-puissante? Qui est-il? Et quel est cet amour de l'amour de l'autorité toute-puissante? Pensez-y. Vous avez aussi les pouvoirs, mais l'autorité, l'amour de l'autorité toute-puissante. Quelques mots, mais dans chaque mot, Baba partage quelques mots, il y a beaucoup d'expansion derrière chacun des mots. C'est comme s'il y avait l'océan qui se fondait dans un tout petit étang. Et on doit avoir l'océan d'amour à l'intérieur de nous. À Shantyvan, il n'y a pas beaucoup de célébrations ici, mais hier, c'était Ganesh, Chaturthi. On a eu un gros gros ladou, un gros toli ladou, c'est pas chiche. Elle a dit, est-ce que vous allez donner à manger à tout le monde? Ça prend un peu de temps, j'étais un peu fatiguée, mais on a eu des ladous aussi. On a eu aussi des chips qu'on a mangé avec beaucoup d'amour. On a eu un gros ladou. Oui, on veut voir les ladous. Voulez-vous les voir? On a montré les gros ladous avec des chips. Donc, faites la pratique et je pourrai vous rencontrer un peu plus tard à à Roms Shanty. C'est la révision du Mourlet à Viag à partir de 1969. Le Tchit-Tchat des anges, Farishtha, Farishtha's Heart, des anges. Alors, c'est le Mourlet du 1er août 1971. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 1er août 1971 est le titre « La méthode pour établir votre propre niveau ». Est-ce qu'aujourd'hui est le jour de l'achèvement de la bâtie ou est-ce le jour de l'abandon du soi? « S'abandonner » signifie abandonner ses sans-quarts, sa nature et ses actions qui sont contraires au code de conduite spirituelle. Lorsqu'une machine est préparée, prête à fonctionner, elle fonctionne automatiquement. De la même manière, avez-vous préparé le niveau de votre étape parfaite, l'étape d'être comme le père ou votre niveau karmatique dans la bâtie afin que vous pensez, vos paroles et vos actions continuent automatiquement selon le réglage du programme? Avez-vous préparé le terrain pour prendre conscience d'être une telle autorité? Baba est l'autorité toute-puissante, n'est-ce pas? Vous considérez tous comme des autorités toutes-puissantes. Des maîtres à l'autorité toute-puissante, ceux qui se préparent à devenir une autorité toute-puissante ne penseront jamais, ne parleront pas ou ne feront jamais quoi que ce soit qui puisse être basé sur une qualité de faiblesse, une quelconque qualité de vitesse, de faiblesse, car ils sont des maîtres autorités toute-puissantes. Puisque vous avez le pouvoir de transformer le monde en si peu de temps, les autorités toutes-puissantes n'ont-elles pas le pouvoir de se transformer instantanément en une seconde? Nous sommes des maîtres à l'autorité toute-puissante. Préparez le niveau. Tout ce qui fonctionne automatiquement n'a pas besoin d'être réglé encore et encore. Une fois réglé, elle continuera à fonctionner automatiquement. Êtes-vous tous devenus des karma yogis faciles et constants, c'est-à-dire ceux qui ont le niveau de l'absence de toute pensée pécheresse ou êtes-vous simplement devenus des yogis? Ceux qui sont constamment des yogis sont ceux qui ont constamment une activité juste. Qui peut avoir une activité juste? Ceux qui restent constamment dans le niveau du yogi sont ceux qui ont une activité juste. Nous sommes ceux qui ont constamment une activité juste et c'est pourquoi nous ne pouvons jamais plus tue. nous interagir constamment. Nous restons constamment inébranlables et stables. De la même manière, avez-vous réglé l'interrupteur de votre promesse? Si vous avez activé l'interrupteur de votre promesse, vous interagirez conformément à votre promesse de manière pratique, n'est-ce pas? Alors, ne deviendrez-vous pas ceux qui ont une activité juste? et qui sont des yogis constants et faciles. On se souvient que les pandaves ont fondu sur les montagnes. Quelle est la signification des montagnes? Les montagnes sont toujours plus hautes que le sol. Alors, lorsque les pandaves quittent le sol, tout à dire le niveau tout en bas et continuent à se déplacer le long de la montagne, ils meurent vivants, c'est-à-dire qu'ils fondent leur sens car, leur nature, leurs pensées, leurs paroles et leurs actions du passé et ceux qui sont contraires aux codes de conduite spirituelle. Donc, vous êtes également allé au-delà du sol, n'est-ce pas? Avez-vous complètement fondu ou avez-vous gardé quelque chose de côté? Ceux qui ont une confiance à 100 % de foi dans leur intellect ne peuvent jamais être vaincus. Premièrement, il faut du courage. Deuxièmement, avec le courage, il doit aussi y avoir de l'enthousiasme. Si vous n'avez pas de courage et d'enthousiasme, le spectacle ne peut pas continuer d'une manière pratique. Le spectacle ne peut pas continuer d'une manière pratique. C'est pourquoi les deux sont nécessaires simultanément. Avez-vous le niveau d'être introspectif ainsi que le niveau d'être extérieurement joyeux? Vous devez avoir ces deux niveaux simultanément. En plus du courage, vous devez également faire preuve d'enthousiasme pour que les gens puissent voir à distance que vous avez un acquis particulier. Ceux qui ont atteint le niveau révèle du zèle et de l'enthousiasme à travers leur activité, leurs yeux et leurs traits sur le chemin de la bactie, ils ont fait de la célébration d'une fête le moins de susciter l'enthousiasme. Ils dansent avec bonheur de manière que quelqu'un qui est triste ou confus, il le laissera de côté. Ainsi, outre le courage, il faut certainement de l'enthousiasme. Et avez-vous appliqué ce cachet de manière impérissable? Que se passera-t-il si ce timbre n'est pas impérissable? Il y aura une punition. par conséquent, vous devez absolument appliquer ce tampon. C'est donc la cérémonie de reddition de tous les temps, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas à célébrer cette cérémonie de reddition encore et encore, n'est-ce pas? Oui, le célébrer comme un mémorial, comme on fête son anniversaire. Et c'est autre chose. C'est donc le jour pour faire la promesse de s'abandonner. Om Shanti. Et c'est à suivre. pour la promesse. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501